Musique Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire le tag TMI, Too Much Information, que j'ai trouvé sur la chaîne de AmiVie et que j'adore. J'adore cette maman, j'adore comment elle s'exprime. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre ces questions. Vous avez pu le voir, j'ai enfin fait mes mèches, je suis redevenue blonde, mais je cache un peu mes racines parce que les premiers jours ça fait toujours pas naturel et j'aime pas du tout. Donc voilà, je suis blonde. D'ailleurs je vais me grouiller puisque après je vais au code puisque je passe mon code dans une semaine et que je stresse ma race. Je vous parie que je vais faire 34. Ça va être mon jour de malchance et je le sens, voilà, 34. Je comptais vous faire une autre vidéo qui était beaucoup plus originale et que vous m'aviez demandé en plus. Mais malheureusement, faute de temps, je ne peux pas. Donc je ne veux pas vous dévoiler tout de suite ce que ça sera. Mais je ne préfère pas vous dire, ça sera une surprise peut-être pour la semaine prochaine, sûrement pour la semaine prochaine, lundi normalement. Donc voilà, en attendant je vous fais ce petit tag. Alors je tenais à dire quand même qu'il y a 50 questions, ni plus ni moins. Donc je vais quand même les sélectionner et ça tombe, j'en ai déjà répondu aux tags mieux me connaître de mon ancienne vidéo que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse aussi. Donc j'en passerai certaines. Que portes-tu ? Alors, je porte un haut comme ça, qui n'est pas forcément terrible. Bon j'ai eu cours ce matin, pour moi en fait le vendredi c'est un peu mon samedi, donc je m'habille n'importe comment. C'est un truc à ma mère, donc tout à l'heure j'ai un peu regardé les questions, il n'y a pas d'étiquette. Ici elle est coupée, donc bref, voilà, je ne sais pas d'où il provient ce truc. En bas, je ne peux pas trop vous montrer, mais j'ai un jean de chez Pinky, avec des petits motifs, t'as vu. Je porte également ce rouge à lèvres là, donc il vient de chez Yves Rocher. C'est la marque couleur nature, rose canyon 01. Mais il date d'il y a super longtemps, donc je ne sais même pas s'il est encore en vente, je ne sais même pas s'il est encore bon. Je mets des trucs périmés sur ma gueule. Troisième question, as-tu déjà vécu une rupture terrible ? Alors en fait, on va dire que j'ai un peu eu des fausses ruptures, et bon, ma dernière vraie rupture, c'était avec, c'était en quatrième. Donc, non, je n'étais plus trop attachée au garçon, donc voilà, c'était pas trop une rupture terrible. Quatrième question, qu'elle est ta taille ? Je mesure 1m77, donc comme vous pouvez le voir, je suis assez grande. J'ai souvent été très complexée par sa petite, mais maintenant je m'assume. C'est ma taille, on ne peut rien y changer, et voilà. Quel est ton poids ? Je l'ai dit dans l'avant-dernière vidéo, 55 kilos. As-tu des tatouages ? Non, mais c'est pas trop trop mon projet en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Les tatouages, pour l'instant, ça ne me dit rien, je suis plus branchée piercing. Des piercing, bien sûr que oui. Donc, j'ai le septum, le smiley, j'ai quatre trous aux oreilles en tout, et je crois que c'est tout. La huitième question, c'est OTP. Donc, c'est ton duo de personnages préférés. Bon, je ne comprends pas trop. Mon duo de personnages préférés, enfin, moi c'était Jean Dujardin et Alexandra Lamy. J'adorais leur complicité, leur sketch un gars une fille. Je suis vraiment trop trop triste qu'ils aient divorcé. Vraiment, ça m'a attristée de ouf. Ta série favorite ? Oh, vous savez quoi, je viens de finir Gossip Girl. Mon dieu, bon, quelqu'un m'avait déjà spoilé qui était Gossip Girl sur Ask en anonyme, en mode gros fils d'eau. On passe maintenant à la dixième question. Quel est ton groupe favori ? Mon groupe favori, c'est The Pretty Rockless. J'adore Tyler Momsen, c'est une fille que je suis en idolation devant elle. Quel âge as-tu ? J'ai 18 ans et demi. Le 14 janvier, j'ai eu 18 ans et demi. Je commence à vieillir, franchement, ça me fait trop peur. Quand j'aurai 19 ans, je me sentirai vraiment pas bien parce que je voudrais avoir 18 ans toute ma vie et je veux pas vieillir. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me fait quand même peur. Quel est ton acteur favori ? Mon acteur favori, c'est Orlando Bloom. Voilà, je suis secrètement amoureuse de lui. Combien de temps passes-tu sous la douche ? Ça dépend vraiment. Sous la douche, je mets pas vraiment super longtemps. Je prends le temps qu'il faut pour me laver, c'est-à-dire environ dix minutes. Ça va, je peux même durer cinq minutes. Ça va de cinq à dix minutes, je vais pas rester trois vilains sur la douche, y'a rien à foutre. Combien de temps pour te préparer le matin ? Alors, imaginons, je commence à huit heures, je me lève à sept heures du matin, donc une heure avant. J'ai trente minutes pour me préparer, donc pour me préparer et pour manger, donc trente minutes. Et j'ai aussi trente minutes pour faire la route. Donc je mets, pour me préparer, m'habiller et me maquiller, c'est environ quinze minutes. T'es-tu déjà battu ? Battu pour rigoler, oui, avec des amis ou mon copain, oui. Sinon, battu vraiment, violemment, non. J'ai toujours été quelqu'un de très très timide, de très très réservé dans son coin, tout ça. Quand je connais pas les gens, bien sûr. Sinon, je suis assez fofolle, tout ça, mais je me suis jamais battu. Un tue-l'amour ? Alors pour moi, un tue-l'amour, c'est le parfum de mec. C'est juste horrible. Ne mettez pas de parfum, les gars. Enfin, je sais pas. Ok, ceux qui n'ont pas une odeur naturelle, super envoûtante, d'accord, mais mettez pas 3000 tonnes de parfum. C'est juste repoussant à la fin pour les filles. Je sais qu'il y a des filles qui adorent le parfum de mec, tout ça. Enfin, en tout cas, c'est mon TMI et je dis, voilà ce que je pense. Je déteste le parfum de ton mec. Moi, ça me repousse plus qu'autre chose. La raison pour laquelle tu es sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que ça fait longtemps, longtemps que je voulais me faire une chaîne YouTube et j'ai jamais voulu sauter le pas. Parce que souvent, les gens me demandaient plein plein de conseils, soit sur mes cheveux, sur mes bijoux, tout ça. Et j'en avais un peu marre de répéter 3000 fois la même chose. Donc maintenant, c'est simple. J'ai allé voir ma vidéo YouTube, j'ai tout expliqué. Donc voilà. Puis ça me plaît aussi de vous parler en vidéo. C'est vrai que je faisais quand même des vidéos sur Ask, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, au moins, je vois qui me suit, qui est fidèle à mes vidéos. Et ça me fait toujours super, super plaisir. La dernière fois que tu as pleuré. Je m'en souviens même plus. Je sais pas, mais souvent, souvent, je pleure pour rien. Ah oui, bah oui, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour rien. J'étais dans la salle de bain et j'écoutais une chanson. Et j'ai pleuré. La signification de ton pseudo YouTube ? Je pense que vous le savez un peu tous. Oh bah non, mais je suis conne. Aujourd'hui, j'aurais dû faire la vidéo sur la signification du nombre 11. Sauf que j'avais rien préparé, comme toutes les dernières fois. Non, en fait, je crois que la prochaine vidéo, je vais vous faire un truc sur le nombre 11. Pourquoi 11 ? Donc bref, la signification de mon pseudo YouTube, ça vient déjà de Twitter. Un jour, il fallait que je me trouve un pseudo Twitter. Et j'étais en classe et je me suis dit 11. Bon, 11, c'est mon chiffre, hein, voilà. Je me suis dit 11 baisers. Baisers, je sais pas pourquoi. Le dernier livre que j'ai lu, alors, je viens d'aller vous le chercher, c'est celui-ci. C'est un des 6. Donc il est quand même assez gros, mais je l'adore, il est super bien. Pour celles qui l'auront lu aussi, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les chapitres sont un peu répétitifs. J'ai l'impression qu'on dit un peu tout le temps la même chose. Mais au final, vraiment, moi j'adore. Il m'a coûté combien ? 17 euros quand même. Mais je le voulais absolument, je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, il me le faut. Et je crois en plus qu'il y a une suite ou un début. Ça tombe, je suis même pas au début. Mais ouais, je vous le conseille. Ah bah non, c'est le tome 1. Ouais, bah c'est bon. Ta lecture actuelle. Ma lecture actuelle, je crois que ça se résume seulement à Twitter. C'est tout. Parce que c'est vrai que je lis plus trop depuis Indécise, je lis plus depuis vraiment. Je sais pas pourquoi, pour ça j'ai vraiment le temps. Et faudrait que... Si vous avez des idées de livres à me donner pour redonner un peu l'envie de lire, ça serait super. Sachant que j'adore tout ce qui est histoire romantique, tout ça. Enfin pas trop fleurs bleues non plus, mais voilà. La dernière personne avec qui tu as discuté, c'est mes copines de la fac. On s'est dit bon week-end, au revoir dans le métro. La relation entre toi et la dernière personne avec qui tu as échangé des textos. Je sais même pas qui est la dernière personne avec qui j'ai échangé des textos, donc je vais aller voir. C'est ma copine Palotte. On parlait d'une fille. Voilà, on critiquait encore toujours. Sinon Palotte, je la connais depuis le lycée. Et c'est vraiment une super super amie. Alors, ta nourriture favorite ? Déjà vous le savez, c'est le fromage. J'adore aussi les sushis. J'adore les chips. Je pourrais me nourrir exclusivement de chips, parce que les chips... En plus les chips au fromage, mais alors là... C'est... Alors, le dernier endroit où tu es allé. Je vous ai dit que ce matin, j'avais été en cours à la fac. Je n'ai eu que deux heures d'informatique, d'expression culturelle. Non, de culture numérique. Et c'était nul. Voilà, j'étais à la fac. À Roubaix. Dernière fois que tu as été insultée. Avant, je me faisais insulter sur Ask. Bon, ça ne m'atteignait pas trop, parce que ça venait de gens anonymes qui se cachaient vraiment derrière l'anonymat pour dire ce qu'ils pensaient. Je trouve ça vraiment nul. Surtout que je sais qu'ils venaient de Twitter, puisqu'ils voyaient mes tweets et ils venaient en plus me parler de ça en anonyme. Mais ça ne me touchait pas vraiment. Et ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé sur Ask de me faire insulter. J'ai eu beaucoup, beaucoup de compliments sur ma chaîne YouTube. Ça m'a fait super plaisir. Et ouais, je me dis que sur ma chaîne YouTube, je ne me suis pas encore fait critiquer. Bon, ça viendra sûrement. Il y a toujours des cons quelque part. Goût de bonbons favoris. Alors déjà, je n'aime pas les bonbons. Tout ce qui est sucré, je n'aime pas vraiment. Je préfère largement le sel, en fait. C'est bizarre. Donc, goût de bonbons, bon. On va faire traditionnel, je vais dire la fraise. Mais franchement, non. Je n'ai pas vraiment de plaisir à manger des bonbons. Surtout que le lendemain, j'ai plein de boutons. Et voilà, ça me saut. On arrive à la 44e question. Ton type de bijoux favoris ? Ça va être dur. Entre les boucles d'oreilles, les bijoux de piercing, les colliers, les bracelets. Non, franchement, je n'en ai pas de favoris. Peut-être les bracelets parce que j'en ai un peu plus. Ouais, non, même pas. Il y a aussi les bagues. Je ne sais pas. Je les aime tous. Dernier sport que tu as pratiqué ? Oh là là, ça date ça. Qu'est-ce que c'était ? Bah, c'était en terminale. Parce que je n'ai même pas fait de sport depuis. Ou peut-être du vélo en été. Mais j'ai fait du step en terminale. Et depuis, je n'ai rien fait d'autre. Bon, tous les jours, je pratique la marche. Comme un peu tout le monde qui n'a pas son permis. Mais bon, je ne considère pas vraiment ça comme un sport. Dernière chanson chantée, c'était quoi ? C'était I'm Alone de C'est la Sou. En fait, j'ai une pote à la fac qui n'arrête pas de la chanter. Donc voilà, ça devient récurrent. Ça rentre dans ma tête et à chaque fois, elle est là. Alors, ta phrase d'accroche en termes de drague ? Euh... Tu veux de la b*** ? L'as-tu déjà utilisée ? Bah non, heureusement. Parce que je crois que c'était parti en courant, le mec. Ah d'accord ! En fait, à la dernière question, faut taguer des gens. Mais je ne connais pas grand monde, moi, sur YouTube. À part Oïe en Amar, là. Oïe en Amar. Je ne sais pas ton pseudo. Je ne sais pas dire. Je sais que c'est Oïe en Amar. Ouais, bah c'est ça. Bah je te tague parce que tu es la seule personne que je connais sur YouTube. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo, normalement. Et je vous fais plein plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous a plu. Je vous mettrai quelques liens en fin de vidéo. C'est-à-dire juste après. Donc, comment me contacter. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je les lis tous. Et vraiment, j'adore. Il y en a qui me font sourire. Et ça me fait vraiment trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada